Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment reproduire facilement ce chignon élégant. Ce qui est pratique dans cette coiffure, c'est qu'elle peut être reproduite sur un bad air day, cheveux emmêlés ou repousser d'un jour le shampoing. Au moment où je réalise ce tutoriel, j'ai les cheveux emmêlés et qui ont besoin d'être lavés, mais il arrive qu'on n'ait pas eu le temps la veille d'un entretien ou rendez-vous important, donc je commence par hydrater mes cheveux afin de les rendre plus malléables et pouvoir les démêler grossièrement aux doigts. Ce que je vais vous expliquer est beaucoup plus parlant visuellement. C'est là qu'opère la magie de la vidéo. Donc à l'aide de mes dix petits doigts, je vais faire une raie, donc vous pouvez le faire avec un peine, ce sera beaucoup plus soigné, et réserver une partie près de mon oreille. Je fais de même en haut du front comme pour former une mèche. Et je torsade chacune de mes parties et bloque avec une bobby pince. Pour la dernière partie, je reproduis exactement le même procédé. On passe à la suite. Je prends soin de dérouler une de mes parties et applique une crème capillaire en commençant par les pointes pour finir sur les longueurs. J'étale ensuite une noisette de gel à la base de ma mèche pour me permettre d'avoir un début de flat twist soigné. Tout simplement. Je vous laisse le soin d'observer la technique qui est très simple. Il suffit de prendre le coup de main afin de s'améliorer. Lorsque j'ai terminé ma vanille couchée, je la ramène à l'arrière centrale de ma tête et la fixe à l'aide de bobby pins. Je fais ensuite la même chose pour la partie opposée, c'est-à-dire hydrater avec une crème capillaire. Démêler au doigt si besoin, apporter de la définition avec du gel et faire sa vanille. Lorsque je l'ai terminé, je la ramène à l'arrière de la tête. Voici ce que ça doit donner à ce stade de la coiffure. On va maintenant passer à la mèche réservée au niveau du front en reproduisant exactement les mêmes gestes. Soyez généreux sur les bobby pins, les premières fois où vous réaliserez cette coiffure afin de prendre le coup de main. Nous avons réalisé la partie la plus travaillée. Avec les cheveux libres qu'il me reste, je vais par grosse section former des vanilles, sans prendre le temps de les soigner, ce qui va donner du volume à mon chignon. Je me sers de la même technique pour faire les chignons de ma fille qui a les cheveux courts à mi-long. Je vous invite donc à essayer de la reproduire, ça demande peu de temps, permet de protéger vos pointes du soleil, la mer ou le froid, en plus d'être très élégante. Petit détail, pour ajouter un côté romantique à cette coiffure, je n'hésite pas à mettre en avant mes petits cheveux au niveau des tempes et du fond avec un peu de gel. N'hésitez pas à partager cette vidéo, me donner votre avis, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Des bisous les modestes ! Sous-titrage Société Radio-Canada